Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec la bande à Davkul. On se retrouve donc, je ne sais plus tout ce qu'on faisait. On accueille quand même un nouveau dans notre équipe, Zanzag. Zanzag qui était un noble déchu, qui a été converti pour la grandeur de Davkul, habitué à boire son petit verre de vin avant d'aller dormir. Bon, il a un petit peu souffert déjà, mais il est quand même plutôt de qualité. Pour l'instant, il se repose un peu. On n'a pas d'autres nouveaux pour l'instant. Et d'ailleurs, j'arrive doucement en déj de nom, donc si vous voulez rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à donner un nom. Le RP n'est pas obligatoire, je précise, parce qu'il y a quand même du RP de qualité qui fait très plaisir sur ce let's play. Mais si vous voulez rejoindre et juste profiter, c'est également avec plaisir. Du coup, on faisait quoi ? On n'avait plus beaucoup de nourriture, on avait du blé, on avait des outils, on avait des munitions. Et on était plutôt bien en supply médical, ce qui tombe bien, parce qu'on a des blessés. Il y avait un contrat ici que je n'ai pas pris. Ah oui, il y a un truc à trois crânes pour aller récupérer un coffre. Non, c'est une idée de merde. Donc je pense qu'on va prendre ce port pour retourner sur la terre, par exemple, pas très loin, à Osterstrandel. Je vais jeter un oeil en speed, mais il n'y a rien de fifou. Au niveau de nourriture, bon, c'est instantané de voyager par mer, donc on ne va pas s'emmerder. Est-ce qu'on peut aller ? Osterstrandel, voilà, c'est 80, c'est ça, donc le moins cher, c'est le moins cher. C'est parti ! Voilà qui est mieux. Alors, on a une taverne, on a un barbier, le moral de tout le monde est plutôt bon, donc ça c'est cool. Il y a plein de monde, on va regarder un peu ça. Ah, une livraison. Tac, toc, toc. Rottenbar. Rottenbar. 80 couronnes, un peu plus quand même, non, 80 couronnes, c'est pas de là d'où on vient. Ok, c'est là, 80 couronnes pour aller là, bon. Ok, pourquoi pas, ça peut éviter qu'on fasse un trajet à vide, même si je me souviens que les missions en haut étaient pas ouf de mémoire. Au niveau équipement, ah, on pourrait vendre ça à un prix pas dégueu, on va le faire. Au niveau du reste, tout ça, tout ça est cher, tout ça est très cher. Beaucoup trop cher, je termine quand même en speed au niveau équipement. Beauf. Beauf, 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 beauf. Et au niveau personnes à recruter, qu'est-ce qu'on a ? On a un flagellant, tiens. Donc un flagellant, c'est pas un cultiste. Mais oui, pour l'instant, on est déjà 13, c'est pas mal, on va pas non plus s'exciter. On a des personnes assez bas niveau à sacrifier en cas de besoin. Donc on va rester comme ça. Et on va, je pense, prendre cette mission, histoire de partir un peu en balade. Alors 80, c'est que dalle, mais bon, c'est pour aller à la vide d'à côté. Donc l'un dans l'autre, ça me dérange pas. On peut même peut-être se fendre d'aller explorer un peu. Ah oui, alors du coup, une ambition. C'est vrai qu'on avait terminé les ambitions. Bon, on va prendre l'étendard. Il est temps, je pense. En plus, on est quand même pas très loin des 2000 couronnes. Donc il y a moyen que ce soit pas trop trop long. On va explorer un peu là, juste pour être sûr qu'il n'y a pas un campement ou une saloperie du style. On va grimper sur la petite colline. Hop, pour explorer par là. Et on va aller terminer notre petite livraison. 80 pour 13 mecs, c'est clairement pas rentable. Mais c'est toujours mieux que ne pas être payé pour aller là. Alors, ok, ils sont en rebuilding. Il y a des mecs disparus. Donc ça ne va pas être fifou non plus, je pense. Ouais, tout est hors de prix. Regardons un peu. 1080 couronnes. Tu lâcherais pas un peu plus ? Non, 1080, c'est le maximum. Deux crânes, je pense que c'est faisable. Alors, sachant qu'on est 13, mais on en a deux qui sont dans le mal. Donc, Zanzai qui vient d'ailleurs de prendre un niveau. Et toi, t'es remis ou pas ? Moins 38 points, moins 30 fatigues. Non, c'est mort. Avec 42 fatigues, si c'est des Natches Errers ou un truc du genre, il va se prendre un coup. Il va crever, donc ça ne sert à rien. On va quand même monter un peu. La résolution est assez pourrie. Et... Oh, c'est que j'ai le merde. Allez, la fatigue. Et derrière, Smackdown. Donc, quand il a plus de vie et de fatigue. Alors, on est censé avoir combien ? Parce que là, on a beaucoup, beaucoup de malus. Mais est-ce qu'on peut savoir combien on est censé avoir en tout ? Pas vraiment. Voilà. Du coup, c'est pas très intéressant. Plus 10% de dommage au bouclier. C'est pas... Pour l'instant, on passe par-dessus. Donc, c'est pas fou. Mais on pourra éventuellement le donner à quelqu'un d'autre, ça. D'ailleurs, il a un équipement... On va peut-être plutôt donner sa pickaxe à quelqu'un d'autre. Parce qu'il fait déjà mal à l'armure avec son truc, lui. Quoi d'autre ? Mur de pique, non. Initiative et fatigue, non. Immunité au stun. Ça, c'est très rentable, quand même. Pain de sang, toujours un must-have. Anticipation. On va en faire un mec qui est là pour taper, en fait. Vu qu'il a quand même deux étoiles là, et des étoiles en initiative et tout. On va essayer de le booster pour qu'il puisse utiliser ces deux compétences-là. La Smackdown et Onslaught. Donc, par contre, tu vas prendre ça, tu vas le filer à Thorfinn, s'il te plaît. Voilà, merci. On est donc 11 sur le champ de bataille. Et on doit poursuivre des saloperies. On verra quand on les trouvera, si on a éventuellement besoin de les sortir de leur réserve. C'est huit loups. Ça peut être compliqué, mais je pense qu'on est capable de gérer huit loups. J'ai pas oublié de faire un niveau, d'ailleurs. J'ai complètement oublié de faire son niveau. Le niveau de Jeannold, du coup, qui gagnerait éventuellement son nom. Alors, un peu de défense, pourquoi pas. Et de la fatigue. Oui, de la fatigue. Le jeu de 50 PV, c'est pas mal pour un niveau 1. Et toi, tu vas prendre 9 vies. Et donc, on va essayer d'aller choper ce sympathique petit loups-garou. Oula. Ça pue la merde, là. Il y a des traces de squelettes. On les a chopés juste avant la nuit. En plus, plus ou moins montagnes, j'ai cru voir. On va voir. Ouais. Plus ou moins, quoi. Donc, on en a deux qui sont directs au taquet sur nous. Ah, c'est des Frenzyhead, d'ailleurs, Wolf. Ouf. Je sais pas pourquoi, mais le nom m'envoie pas du rêve. Il y en a un paquet, en plus. Bon, bah, du coup, il faut qu'on tire. 28% de chance. Ah, c'est la loose. Ok, raté, très bien. On peut tirer sur lui. On va tenter deux tirs, vu qu'ils sont dans le tas, quand même. Raté. Putain, c'est la teuf. Est-ce qu'on n'avancerait pas jusqu'ici ? Non, ils vont faire tout le tour, de toute façon. On va rester, je pense, sur du mur. Alors là, par contre, il faut qu'on tape. Oh, mais non, mais rate pas, quoi. Oh, la vache, ça va être la violence. Ils ont une armure et tout, en plus. On va en chier, je sens. Nos chances de toucher sont vraiment trop lamentables. Ok, on a pulvérisé son armure, donc l'armure n'est pas si solide, c'est la bonne nouvelle. Ici, on va quand même faire un mur de pique, au cas où. Hop, et hop. Bon, à mon avis, je sais pas combien d'actions ils ont ces trucs, mais ça sent l'arnaque. Ah, ils ont Overwhelm. Aïe, aïe. Ok, l'armure de pique qui fait un petit chouille à le taf. Aïe. Oh, la vache, ça va piquer. Ça va piquer très fort. Bon, on a un friend's head, là. Ah, 33%. Oh, putain, c'est lamentable. Ok, on arrive quand même. Deux touches à 33%, ça c'est propre. On va essayer de taper sur celui-là, parce que c'est celui qui est diminué. Mais là, par contre, on va faire un mur de pique, parce qu'il faut tanker. Il n'y a pas à chier. Ok. Un mort. Enfin, une touche. Ok, ça touche. Ça rate. Ici, on arrive à lui mettre une petite tatane. Il faut mettre plus de coups, les gars. Vraiment, parce que là, ça va piquer, sinon. Lui, il n'a plus d'armure. Lui non plus. On va lui mettre un coup là. Et un coup là, pour lui remettre du saignement. Raté. Raté, putain. Ok, on met une touche, c'est toujours ça de pris. Ici. On se rate. Putain. Putain, mon chance de toucher sont vraiment à chier. C'est ouf, quoi. Aïe, aïe. Ah, trois actions. Ah ouais, mais c'est à cause des overhams, là. Putain. Personne. Ah. Heureusement qu'il a pris qu'une touche, un joker. Putain. Vache, quoi. Ah, là, 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 là. Ça pique tellement. Ok, on en a un qui fuit. Ah, on ne peut même plus faire un shield wall, là. Ok, on va ici remercier un tué. Un, c'est déjà ça de pris. Ici, il faut qu'on essaie de diminuer celui-là. Non, ça ne veut pas. Allez. Oh, touche, quoi. Oh, 62% de chance. Il faut toucher, les gens. Si vous crevez, après, il ne faudra pas vous plaindre. Ok, une touche. Zéro touche. Donc, lui, il s'enfuit. On va essayer de taper sur ce con. Ça le fait, plus ou moins. Marmure. Raté. Ici, un petit coup circulaire, on rate. Alors, lui, il s'enfuit. On va essayer de taper sur celui-là. Raté. Ici. Ah, la vache, quoi. Parfait. Un autre qui s'enfuit. C'est parfait. On va perdre Joker, je pense. Vu comme c'est parti. Ah, la douleur, ces loups-garous, là. C'est vraiment la némésis des cultistes. Putain. Elle a 9 vies, ici, qui a fait le taf. Il a réussi à se relever, mais compliqué. Ils nous mettent tellement de malus de toucher. C'est ingérable, quoi. C'est franchement ingérable. 46% de chance. Non, mais il vaut 2 à 33. Là, du coup, on ne peut même plus taper, parce qu'on est au contact. On va donc devoir prendre ça, tenter un coup et se rater. Fait chier. On va commencer à le diminuer un peu, lui. Ici, on va tenter un coup rotatif. Ce n'est pas fichou. Allez, ok. Ils sont trop à s'enfuir, maintenant. Est-ce que je peux bouger ? Du coup, non. Allez, il faut réussir à les calmer, là. Oh, putain. C'est tellement la violence. Allez, ici, il n'y a plus que lui qui ne s'enfuit pas. Ah, 67%. Il faut toucher un peu. 38% de chance de toucher. Ok, 2 qui sont enfuis. Ici, on va essayer d'aller par là. Pour soutenir un peu. Ici, pareil, tant pis. Je suis désolé, Jeannold. Tu n'as plus beaucoup de vie, mais il faut essayer de faire des gènes morales. Aïe, aïe. Musifère qui résiste un peu près. Ah la vache, quoi, ce loup dans l'enfer. Ok, il fuit. Et il rate. On rate. Et on touche. On n'a plus de munitions, là ? Ah non, putain, on est au contact. On a un fouet. Très bien. Nickel. Flagelle-moi tout ça. Raté. Là, lui, il faut vraiment qu'il s'enfuit. Parce que... Euh, non. Ça, c'est une idée de merde. On va lâcher le chien, peut-être. Pour aider un peu. Oh, le chien qui n'arrive pas à foutre un coup, putain. Il ne s'enfuit pas, ce con, hein. 36%. Ah, on rate 36%, quoi. Ok, bon, du coup, au moins l'avantage, c'est que celui-là s'enfuit. Est-ce qu'on peut bouger suffisamment ? Non, bon, on va rester au contact, là. Tant pis. Bel choix. Aïe, 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 aïe. Oh, là, là. Lucifer qui résiste. C'est impressionnant. Oh, là, là. Mais il faut qu'on les touche. Il faut qu'on les touche, quoi. Sérieux. Arrêtons deux minutes, les conneries. Oh, putain. Ok, il fuit. Oh, allez. Mais rien des moins, c'est stack de saignements, hein. Les trucs, ils résistent encore au moral, quoi. On peut aller par là, on y va. Voilà, parfait, il s'enfuit. La douleur de ce combat. On va devoir essayer de les diminuer un peu, hein. Oh, là, il s'enfuit. On va essayer de les diminuer un peu. On va essayer de les diminuer un peu, hein. Non, une sauveur, hein. On va s'arrêter là. Et on a Joker, malheureusement, qui décède. Qui décède dans la douleur. C'est bien, c'est bien triste. Notre moine, enfin, c'est bien triste, c'était un moine, hein. Mais il avait quand même bien... Il avait quand même réussi à bien tenir. Et du coup, on a... Janold, qui prend... Moins 40% de fatigue. Et il meurt. Moins 40% de mêlée de défense, de ranger de défense et d'initiative. Oh, putain, la vache. Autant dire qu'ils sont à jeter, quoi. Autant dire qu'ils sont à jeter. Bon, on a quand même Chopo qui a gagné son petit niveau. On va lui mettre un peu de défense. Un peu de fatigue. Et puis, on va monter ça, quand même. Parce que les chances de toucher, même avec le malus, c'était quand même violent, les chances de toucher, là. Ok, ça en s'en fout un peu. Debilitate. Pourquoi pas. Flash mortification, non. Ouais, ça c'est pas mal, ça. Il y a quand même un peu d'initiative. J'hésite avec Steedfast, en fait. Ou Crippling. Ouais, si, on va prendre celui-là. Avec une arme à deux mains, comme il va sûrement terminer avec. C'est quand même pas mal. C'était quoi, ça ? Ah, il a, oui, il avait un... Oh, et ben non, du coup, il n'a aucun intérêt de prendre dodge, du coup. Il a déjà des bonnes, des malus. Des malus à l'armure, j'avais oublié ce détail. Bon, ben, ça a piqué. Et puis, on a découvert, du coup, un truc de mort-vivant. Ah, et on n'a plus de munitions. Parfait. On est bien. Ok. Ben, c'est la nuit, hein. Donc, on va camper un peu. Alors, du coup, on a des gens à blesser. Euh, à soigner, pardon. Donc, toi, on va te soigner. Moins 30%, moins 3 d'action points. Ouais, bon, c'est un peu chiant, mais ça va. On va soigner ça. Et ça, déjà, pour commencer, il faudra 8 heures. On n'a plus notre moine, en plus, qui a ses bonus de soins. On va foutre lui en renfort. Il nous faut, il nous faut quoi ? Il nous faut des munitions. Là, c'est son as qu'il faut, ou pas ? Crafting, Fletcher. Qui c'est qui est bon ? Toi. 0,5 unit par heure. Il y a des gens qui se reposent, là. Il faut que vous bossiez un peu, les gars. Voilà. Une par heure, c'est pas fou, mais c'est toujours ça de pris. Réparation, on s'en fout un peu. On va prendre ceux qui sont en réparation. Ah, on va les foutre. Un salvage des trucs, plutôt. Qu'est-ce qu'on va salvage ? Un arc. Un petit couteau. Un bouclier, peut-être pas, un fouet, là. On a de quoi bosser 4 heures avec eux, donc c'est pas fou. On va en prendre un peu. Alors, à réparer, ça me fait vraiment chier de les foutre à réparer. On va les mettre à la munition. C'est ça qu'on a besoin, de façon, des munitions. Du soin, et un peu de workshop. Et de la chasse. La chasse, on achètera ce qu'il faut. Allez, c'est parti, on campe. Et on a réussi notre ambition. Et on a, du coup, notre battle standard. Ah, parfait. Ah, et on a quelqu'un à sacrifier. Et bien, on va sacrifier, du coup, Ilmar. On va pas sacrifier Lucifer, on va sacrifier Ilmar. Ilmar est mort. Tout le monde devient euphorique. Et on a plutôt de la chance, sur les jets. Parce que normalement, on a 50% de chance pour que ce truc-là augmente. Et pour le coup, là, on a du bol. Bon, il y a Willibald qui fait la gueule, par contre. Comme on pouvait s'y attendre. Mais, c'est l'aube. On va donc arrêter de camper. On a créé 6 munitions. On a réussi à traiter une des blessures. On a créé 5 unités. On en a utilisé 4. Et bien, très très bien. Alors, du coup, L'ami Willibald qui fait grave la gueule. Horrifié par le sacrifice. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un... Allez, on a un peu de la merde ici. En plus, on n'a pas de contrat. On va payer un coup. Et ça n'a rien fait. Tant pis. Ça n'a pas suffi à remonter son moral. Et bien, écoutez, Willibald va probablement nous quitter. On va pas payer des coups en boucle. On pourrait prendre un autre. Voilà. Du coup, depuis que Disgruntain, par contre, on a des gens qui sont bourrés. Ce qui n'est jamais très très fifou non plus. Les Anzags qui venaient juste de se convertir gagnent plus 5 en résolution. Ça, c'est très très cool. Alors, au niveau des équipements. On a récupéré ce truc-là. On a aussi quelques boucliers de libre. On va enfiler un lui en attendant. Si ça fatigue n'est pas dingue à cause de sa blessure. Donc ça, c'est 110. C'est mieux que ça. Par contre, ça c'est moins 9 de fatigue et moins 3. Ouais, moins 3 de fatigue de différence. Ça me paraît quand même valoir le coup. Comment on a une première ligne à peu près en état. Alors du coup, il nous faut il nous faut un sergent. Ça pourrait être ZangZang, notre sergent avec ses bonus de résolution. On va prendre Chopo, je pense, comme sergent pour l'instant. Là, il y a une résolution qui est quand même pas si mal. Même si les vrais croyants c'est la teuf. Putain, la vache, ce bonus. Plus 20 points de vie quand ils sont disciples de Dafkul. Ah ouais, ça fait plaisir ce truc. Autant ils sont un peu difficiles à gérer parfois, autant là, c'est la teuf. Purée. Et bah c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc toi, bah toi, écoute, tu feras ce que tu peux quand tu pourras le faire. Pour l'instant, on va s'en foutre un peu. Alors par contre, tu vas lâcher ça et on va le donner à lui plutôt. Voilà. Gakar, qui a toujours son truc de boucher, là. Ça c'est 35. Enfin, il n'est pas censé non plus tenir la première ligne, donc on va dire que c'est pas grave. on va falloir qu'on évite un peu les combats si on peut. Parce que ça pique. On a ce machin là du coup qu'on va fier à notre sergent. Hop, histoire qu'il booste encore un peu plus. On a un bandage. Alors oui, toi je ne t'avais pas spécialisé en arme encore. Tu ne peux pas prendre... Il va lui falloir une arme de corps à corps de toute façon. Donc on va lui filer ça et on va lui filer un bandage tant qu'à faire vu qu'il est à l'arrière. La ligne de front est plutôt bien équipée comme ça. On ne pourra jamais le spécialiser en arme d'aste en fait. En polearm. Vu qu'il n'a pas la compétence. Du coup, il faudra qu'on regarde pour trouver un sergent qui a moyen de faire ça. Je n'ai pas l'impression. Ah si, on a quand même quelques-uns qui ont du polearm et c'est nos tireurs. Pas de chance. Toi, tu ne l'as pas. C'est quoi ce truc là ? Dag. Ok, on s'en fout. Lui, il ne l'a pas. Lui, il l'a. Willy balle, il a la polearm. Là, non. Là, non. Torfinne à la polearm aussi pour être éventuellement notre sergent. Pourquoi pas. Après, on n'est pas non plus obligé de l'utiliser. Le bonus n'est pas fifou. Les dégâts sont très corrects mais le bonus n'est pas non plus fifou. Bref, tout ça est très intéressant mais il faut qu'on récupère une première ligne. Écoute, Willy balle, elle n'est même pas traité ta blessure. On a dit qu'ici, il n'y avait rien d'intéressant. Ici, est-ce qu'on peut acheter des choses à un prix décent ? Non, c'est mort. Ce bled, c'est mort. Est-ce qu'il y a un endroit avec un temple ? Là-bas, il y a un temple. On va y aller là-bas. On va payer pour se faire soigner. On est friendly ici. On sert toujours ça de prix. Il y a trois contrats, il y a plein de monde, il y a un temple. Bon, tant pis, on a payé des trucs pour le soigner, Willy balle, mais vu qu'on n'a pas le temps de camper avant un moment, on va laisser tomber. Est-ce qu'on a ici des gens intéressants ? On n'a pas de cultistes. Par contre, il nous faudrait une nouvelle personne à sacrifier, éventuellement. Vu qu'on a perdu notre moine, on pourrait prendre une nonne. Fléau, masse, sling, staze. Elle est douée pour soigner. Est-ce qu'on a quelqu'un qui serait efficace en lance ? Un militien, mais militien, non. Un historien. L'historien, il est efficace avec une lance. Sinon, j'imagine qu'eux, ils sont efficaces avec des lances. Même pas. C'est des polharm. on va prendre la nonne. Parce que pourquoi pas. Hop, on va te filer un truc. Elle aura peut-être te filer mieux qu'une robe de nonne légère. voilà. Ça, par contre, c'est pas si mal. Et qu'est-ce qu'elle a ? Elle souhaite la mort. Eh bien, très bien. Pas de problème, mademoiselle, on va essayer de te trouver ça. Ok, bon, déjà, on a repris une petite première ligne. C'est pas si mal. Ah, c'est vraiment dommage, ce malus de fatigue, quoi. il faudra qu'on lui file vraiment un équipement qui n'enlève pas de fatigue. mais bon, 40% de fatigue, ça fait mal. Qu'il se batte à la dague ou un truc du genre. Bon, pour l'instant, c'est pas trop le thème. Il nous faut des munitions. Vache, tout coûte cher ici. Il y a des événements, non, il n'y a pas d'événements pourtant. Putain, c'est la teuf. Ah, les munitions ne sont pas trop chères. On va en prendre un chouïa, voilà. Par contre, le reste, ça fait mal, ça fait mal, le poisson, c'est une catastrophe. Même ça, c'est hyper cher, 20 de plus que le prix normal. Ça pique. On commence à être en dèche de boule. On va regarder un peu les missions. il y a peut-être un truc utile. Alors, on a quelqu'un. Ah bah, il veut une caravane pour Grunfeld. 10 couronnes par tête et 80 contre le jeu. Mais non, attends, il me fout de ma gueule. Ouais, c'est un peu de la merde. C'est vous de Grunfeld, là ? Ça ne doit pas être long parce que vu ce qu'il nous propose. Ok, c'est là. Bon. Ensuite, on a quelqu'un. Ah, il s'est fait voler un truc. Il s'est fait voler quoi ? Son bâton de cérémonie. 640 couronnes. On prend. On va regarder l'autre contrat avant. Et une livraison à Chandolme. 350 couronnes. 2D au nord. Ok, c'est tout là-bas. Je crois qu'on pourrait s'économiser du temps en allant prendre un bateau mais ça coûterait sûrement plus cher que ce que ça nous rapportera. Non, pas ça. Je ferais bien cette petite quête-là. Par contre, il va falloir qu'il y ait des mecs qui retournent au fight, je pense. On va regarder, on va les poursuivre, on va voir combien ils sont. Toutes ces traces. Ça doit être eux, là. C'est eux. On va poursuivre par la route. Pour l'instant. 15. Quelques marksmen, quelques potchers et quelques sugs. Ah oui, ça déconne pas quand même. Il va falloir que vous retourniez au fight, je suis bien désolé. 38 points, 30 fatigues. Ils ne vont rien pouvoir faire. Ils ne vont rien pouvoir faire. Il ne touchera jamais. Il ne touchera jamais. Il ne va pas pouvoir bouger. Il pourra mettre un coup par tour. Ah non, ce n'est même pas la peine de les engager. Ils ne serviront à rien. Ils serviront à que dalle. ça serait presque rentable que lui, je lui mette l'étendard, en fait. Je pense qu'on va faire ça. On va lui donner l'étendard. Toi, tu vas reprendre ça et retourner là. Voilà. Dès qu'il va essayer d'utiliser ses munitions pour tirer, mais vu qu'il a plus de chances de toucher au corps à corps, dès qu'il peut, il prend l'étendard et c'est parti. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là pour l'instant. Il est assez long. On fera cette bataille lors du prochain. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre des noms si vous voulez rejoindre l'aventure. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.